Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada, en partenariat avec Soprasteria, leader de la tech dans les secteurs aéronautiques, défense et spatiale, et en partenariat avec Dassault Aviation, architecte du futur. Dernière journée professionnelle du salon aéronautique et de l'espace du Bourget sous une pluie battante, sans véritable nouvelle commande, avant l'arrivée du grand public pour trois jours de choix aériens et surtout un coup de projecteur sur l'emploi dans le secteur. Ami Parcours, Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation, se félicite de cette 54e édition et du succès croissant du Rafale à l'export, dont le nouveau standard, le F5, devrait être annoncé très prochainement. Bonjour Éric Trappier. Bonjour. L'actualité de ce salon du Bourget, c'est toujours le grand succès du Rafale à l'export. Oui, le salon du Bourget est un nouveau succès après quatre ans d'absence et c'est le salon du Rafale, la réussite d'un certain nombre de contrats. Les clients sont là, ce sont des vrais partenaires de long terme avec un nouvel entrant qui est l'Indonésie par exemple, mais aussi avec tous les traditionnels, l'Inde, les Émirats, le Qatar, la Grèce, etc. Donc c'est vraiment un honneur et un plaisir d'être avec eux dans ce salon. Le Rafale grand succès à l'export et ses évolutions sur la F5 ? Oui, il n'y aurait pas de succès à l'exportation sans le succès français, sans le choix de la France d'avoir misé sur le Rafale pour ses forces armées, l'armée de l'air, la marine nationale. La permanence de l'évolution sur le retour d'expérience, différents standards qui se développent. Aujourd'hui on est au F3R, on développe le F4, les premières phases du F4 sont en train d'être livrées à l'armée de l'air. Le F5 est en préparation, le combat collaboratif, des nouveaux armements, du poste neurone, bref on en a une feuille de route très chargée jusqu'à 2035 pour le Rafale et le Rafale restera en production encore après et en opération pour les 40 ans à venir. Puis le NGF ? Puis le NGF viendra, donc il arrivera si tout se passe bien de manière optimale vers 2045, donc ce sera la phase d'après. On a débuté les travaux dans le cadre de la phase initiale, ce qu'on appelle la phase 1B, pour préparer la production d'un démonstrateur d'avions de combat, en tout cas c'est le pilier 1 du SCAF. Et ça je crois que c'est en train de se faire, ça se réalise, ça se passe à Saint-Cloud dans le bureau d'études de Dassault où on a des équipes intégrées avec nos amis allemands et espagnols. Sur les avions d'affaires, le 10X, la maquette du 10X présente aujourd'hui au Bourget, ce sera le premier avion d'affaires qui pourra accepter 100% de SAF, c'est au niveau de la décarbonation ? Nous sommes totalement engagés dans la décarbonation de nos avions, les avions existants, avec déjà, dès aujourd'hui, des avions qui volent avec 30% de SAF, puisque c'est ce qui est disponible sur le marché. Des avions capables déjà de 50% de SAF, tous nos avions. Nous préparons l'arrivée du 6X, qui sera capable de ces 50% de SAF, et nous avons déjà commencé la fabrication, puisque les études sont terminées, du 10X, qui a une voilure en composite, donc pour alléger, ça va dans le bon sens en ce qui concerne la consommation, qui sera capable de 100% de SAF. Donc cet engagement dans la décarbonation de l'aviation d'affaires est fondamental, et d'ailleurs, l'aviation d'affaires décarbonera avant l'aviation commerciale, et ça, on ne comprend pas pourquoi certains nous montrent du doigt, et que nous soyons exclus de la taxonomie à Bruxelles. C'est le scandale absolu, ou c'est une sorte de discrimination. D'un rafale à l'autre, on parle cette fois automobile, c'est une première pour le constructeur, qui expose au Bourget un très beau caudron rafale, aux côtés de son nouveau SUV coupé, un rafale, Yann Chénaud, de la communication de la marque Losanges. C'est la première fois que Renault est effectivement présent au sein du Bourget, parce qu'on trouvait qu'il y avait un lien assez intéressant entre notre histoire, donc le caudron rafale des années 30, et cette nouvelle, ce nouveau Renault rafale, qui est donc notre nouveau véhicule, notre nouveau SUV du segmenté coupé, qu'on présentait en première mondiale dans le cadre de ce salon du Bourget. Alors racontez-nous justement cette histoire, Renault et l'aviation. Renault et l'aviation, c'est une très longue histoire, en fait, ça commence dans les années 1930, avec Louis Renault, qui produisait des moteurs d'avions. En parallèle de cela, il y a les frères Caudron, qui ont commencé à produire des avions, et qui achetaient, et qui se motorisaient, en fait, chez Renault. Et à ce moment-là, Louis Renault s'est dit, tiens, il y a certainement quelque chose à faire avec l'aviation, puisque c'est une période où il s'est beaucoup diversifié, je pense notamment au rail, notamment au bus, etc. Donc il ne faisait pas que de l'automobile traditionnelle, il avait fait aussi de l'armement pour la première guerre. Et donc, tout ça, mis bout à bout, l'amène à s'intéresser et s'orienter vers l'aviation, parce que aussi, aérodynamisme, parce que vitesse, parce que technologie. Et donc, finalement, ça nous amène, si je fais un peu une ellipse dans les années 1930, avec le Caudron Rafale C460, en 1934, construit pour la coupe Emile Deutsch de la Meurthe, qu'il a d'ailleurs remporté, avec une pilote de Renault qui était Hélène Boucher. Et cette même Hélène Boucher, qui était une très grande dame à l'époque, a même posé pour des photos officielles de Renault, notamment les Viva Sport, où on a encore des publicités d'elle au volant de ses voitures et des photos prises dans le parc de Saint-Cloud. En complément de cette histoire-là et de ce lien fort avec l'aviation et le lien de Louis-Renault, il y a un monsieur très important qui est Marcel Riffard. Marcel Riffard, c'est un ingénieur de renom chez Caudron et qui va aussi participer aux premiers travaux d'aérodynamisme sur les véhicules Renault. Et donc, ça va aussi se traduire sur ces voitures, donc les fameuses Viva Sport, Viva Grand Sport, Viva Stella, etc. où on va commencer à voir des carrosseries de plus en plus profilées. Sur le Rafale, le nom appartenait à la base à Renault ? Alors, Rafale, effectivement, le nom a été déposé pour la première fois par Renault. Pour cet avion, justement, le Caudron. Et puis ensuite, ça nous a permis, effectivement, de pouvoir l'utiliser pour ce nouveau Renault Rafale, donc ce nouveau véhicule, parce que c'est un nom, justement, qui faisait partie du patrimoine des noms de l'entreprise. Pour finir, Lisae Supaero et Soprasteria s'unissent pour inventer l'aviation durable de demain, une union autour d'Aeromaps, un logiciel open source académique qui évalue les stratégies de réduction d'impact du secteur. Olivier Lèbre est directeur général de Lisae Supaero, Aïdine Manzari, directeur du programme Aéroline Zéro Émission. On a tous en tête que notre secteur aéronautique est aujourd'hui complètement engagé dans une transition majeure, qui est celle de la décarbonation. Pour une école comme Lisae Supaero et comme pour le groupe Lisae dans son ensemble, c'est également un enjeu majeur que de former l'ensemble de nos étudiants à ces nouveaux enjeux, et donc de leur fournir les données, je dirais, les plus scientifiques, factuelles, objectives qu'on peut avoir sur le sujet, et leur permettre de se former une compétence pour qu'ils puissent ensuite être les acteurs de cette décarbonation. Et pour ça, on a commencé à investir assez significativement de notre côté, il y a maintenant trois ans de cela, avec la publication d'un document que vous connaissez peut-être, qui est le référentiel aviation climat, et la constitution d'un outil qui vise à évaluer l'impact de l'aviation sur le climat, en termes de pourcentage des émissions de CO2, et des trajectoires possibles de décarbonation pour les années à venir. Donc ça, c'est un travail qu'on a mené d'abord en interne, au niveau académique, avec une petite équipe de chercheurs, un doctorant, mais cet outil, on l'a mis en ligne il y a maintenant un peu plus de deux ans de cela, et on se rend compte qu'au-delà de nos propres étudiants, il y a un vrai besoin pour que cet outil soit diffusé, utilisé par beaucoup d'autres acteurs, et donc on a ce projet de rendre cet outil beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus interactif, beaucoup plus intuitif, et pour cela, effectivement, on s'est retourné vers nos partenaires industriels, vers Soprasteria, qui s'est porté volontaire pour venir compléter le travail académique qu'on avait fait, par ce travail de nature plus industrielle, et contribuer donc lui aussi à la diffusion de ses connaissances au sein de l'ensemble de l'écosystème aéronautique. Alors, qu'apportera Soprasteria pour les super-aéros ? Alors, c'est une très bonne question, d'ailleurs, on part du programme Aérolène Zéro Émission qu'on a lancé maintenant, il y a un an et demi, au sein de Soprasteria, qui est là pour accompagner l'ensemble de ses clients sur l'accélération de la décarbonation via le numérique, et donc c'est complètement dans notre stratégie de mesure, de pouvoir avoir ce genre d'outils, d'outils d'analyse, d'impact, et donc Soprasteria a décidé de s'associer avec Isa et Super Aéros pour industrialiser, quelque part, l'outil Cast, qui est devenu aujourd'hui Aéromaps, donc qui va être diffusé sous ce nom-là sur le marché, et donc Soprasteria a apporté toute sa compétence UX-UI, toute la partie plateforme IT, et l'architecture qui va derrière. Notre objectif, c'est de prendre cette pépite qui a été faite par les enseignants-chercheurs, et de pouvoir l'exposer aux décideurs aujourd'hui, et donc c'est quelque chose de très important qu'on puisse rendre cet outil accessible. C'est vraiment notre cœur de métier, comment le numérique peut accélérer la décarbonation de l'aviation. L'activité qui a déjà commencé, c'est un travail sur l'interface, sur la façon d'organiser cette interface, pour que, effectivement, des décideurs, des gens qui ne sont pas forcément spéciaux du sujet, puissent facilement accéder à l'information qui est à l'ordre d'outils, puissent également se faire leur propre scénario, leur propre simulation, pour se faire une opinion sur le sujet de la décarbonation, quelle est la bonne façon de procéder, quelles sont les priorités à se fixer en la matière, si on veut décarboner l'aviation. Cet outil a été conçu pour apporter des réponses à ces questions-là.